Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais écoutez, je vais hyper bien. Alors là, c'est le tour de la Vierge. Donc la Vierge, décembre. Décembre, donc on y va. On va voir les messages pour les Vierges. Ah, c'est un homme qui ne veut pas s'allumer. Bon. Je vais passer trois fois aussi comme ça. Donc là, on a des couples. Mais là, c'est des couples-couples, c'est-à-dire des couples qui vivent ensemble, mais qui ont pu avoir un peu les montagnes russes. Des ennuis qui ont dû un peu les éloigner. Et ils ont dû avoir des soucis, des inquiétudes d'ordre professionnel et financier qui les avaient un peu éloignés. Éloignés. De plus, il a dû avoir des soucis de santé. Autant pour eux que des personnes qui comptent pour eux et elles. Mais c'est déjà arrivé. J'aurais tendance à dire que ça les a éloignés. Si en plus, on rajoute la période très compliquée, vous vous rappelez ? Covid, machin, ouais. Il y en a, ils ont eu des grosses crises à cause de tout ça. Mais moi, j'aurais tendance à dire que cela, enfin en tout cas pour cela, ça a démontré que malgré toutes les épreuves, c'est-à-dire le Covid, la crise financière, les enfants malades ou même vous, les anciens, vous êtes restés, même si ça n'a pas été facile. Il y en a, ils se sont éloignés malgré tout, mais pas au point quand même de se séparer. C'est vrai que là, ça a démontré des choses. OK. Eh bien, ceux-là, bon, ils ont eu des soucis, mais pour moi, ça s'arrange. Ouais, ça s'arrange. De plus, il y en a, ouais, ils ont des enfants. Ça n'a pas dû être facile, hein, pour tout le monde. Ouais, ça a été dur. Mais ceux-là, tu peux dire que ceux-là, c'est du haut-level, du solide, du béton. Et bon, pour eux, ça va. Pour ces vierges-là, OK. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les purs célibataires qui attendent que l'univers, Mère Nature, leur envoie un compagnon de route. Donc, il y en a qui se disent, mais punaise, quand c'est qu'enfin Mère Nature va m'envoyer quelques... Bon, c'est vrai qu'il y en a... Bon, alors, il y en a, il y a des vierges jeunes, hommes et femmes. Après, il y en a qui sont plus âgées et qui commencent à désespérer et qui se disent, non, mais attends, je vais mourir seul. Je ne vais jamais rencontrer... Enfin, je veux dire, Mère Nature. As-tu m'oublié ? Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Mère Nature, mais non. Non, non. Non, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui se disent, mais ce n'est pas possible. Et moi, 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 c'est qu'à mon tour. Moi, on m'oublie. Moi, je suis seul. Moi, quand est-ce que... Enfin, c'est mon tour. Quand c'est que... Mère Nature va enfin... M'entendre, quoi. Parce que quand même, je pense que j'ai mérité d'avoir quelqu'un dans ma vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi lui, il a quelqu'un ? Pourquoi elle, il a quelqu'un ? Et lui, il a quelqu'un ? Putain, mais moi, je suis seul. Ben, il ne faut pas penser comme ça. Ben, non. Il ne faut pas avoir ce genre de pensée à se dire, ouais, mais... Regarde-le, lui, il a 60 ans, il a quelqu'un. Putain, regarde... Elle, il a 60 ans, il a quelqu'un. Regarde-lui, là. Il a 30 ans, il a quelqu'un. Ah non, c'est pas avec ce genre de pensée que Mère Nature va vous envoyer quelqu'un. Non. 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 Il faut être content pour ces gens. Et il y en a que... Non, mais c'est pas qu'ils ne sont pas contents. C'est qu'ils se disent... Quand c'est que... En fait, c'est moi. Ben, écoutez... Vous savez que je vais vous dire la vérité, la vérité pure. Alors, il y a des hommes et des femmes qui ont, je ne sais pas quel âge, si... Qui n'ont jamais... Ah non, eu... Alors, vous savez, il y en a... Comment aller arrêter s'il y a... Il y a des hommes et des femmes, par exemple, qui... Je ne sais pas, qui sont âgés. Non, il y en a. Je vous le dis qu'il y en a. Il y a des hommes et des femmes. Écoutez, moi, j'ai eu des cas comme ça. Des nanas vraiment pas jeunes, vierges. Ah, écoutez, je vous le dis, comme des hommes. Ah, écoutez... Alors, les femmes auront... Seront moins gênées à dire, oui, qu'elles sont vierges que des hommes. Mais il y en a. Écoutez, je vous le dis, il y en a qui ont fait le choix de... Non, non, non. Alors, bien sûr, attendez, selon quel âge tu as, que tu vas dire à quelqu'un que tu connais, tu sais, moi, je suis vierge, ils vont se foutre de ta gueule. Ah, ben, il n'y a pas de honte à être vrais vierges. Hommes ou femmes, peu importe les âges. Ah, ben, ouais, parce que maintenant, les gens, ils sont libérés, délivrés. C'est leur choix. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie, non ? Ah, ben, oui. Mais il y en a, ils vont être choqués d'apprendre que, par exemple, des femmes, ouais, de 40 ans, 45 ans n'ont jamais eu de rapport sexuel. Mais si, ça va être choqué. Non, ne me dis pas que tu es vierge. Mais comme des mecs. Et alors, ils font ce qu'ils veulent, non ? Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il y en a beaucoup, ouais, que vous connaissez. Ouais, il y en a, tu les connais. Mais bon, tu pourrais leur dire, ben, quand je vois ta vie, hein ? Bon. Ah, putain. Non, mais sérieux. De quel droit vous vous moquez des hommes et des femmes d'un certain âge qui sont vierges ? Hommes et femmes. Mais vous rigolez, regardez votre vie. vous êtes plus heureux parce que vous vous éclatez dans le délit. Que ça soit... Non, parce que c'est une constatation quand même. Peu importe les schématiques. Combien ont eu des... Peu importe les âges, des rapports sexuels. Combien sont encore avec leurs compagnons aujourd'hui ou leurs compagnes qu'ils aient eu des enfants ou pas ? À aller ? Combien ? Rien que sur le territoire français. Combien sont encore ensemble ? Hein ? Combien, à l'heure actuelle, dans des couples, à aller ? Bien, qu'on ait quand même... Des hommes et des femmes qui ont eu des enfants. À aller ? Combien en France sont encore ensemble ? Combien ? Il y en a beaucoup, non ? Qui ne sont plus ensemble. Qu'ils sont séparés. Et que, de leur côté, ensuite, ils ont eu d'autres compagnes, d'autres compagnons. Il y en a même qui ont réempilé, qui ont eu des enfants. Et qui ne sont même plus... Ah oui, qui ont encore changé. Donc bon, il n'y a pas... Je ne vois pas de quoi il y a à rire ou de se moquer des autres. quand on voit les barèmes, excusez-moi. Et ceux-là, c'est les pires, tu vois, ils se foutent de la gueule de ceux, vous savez, qui n'ont pas d'enfants, peu importe les âges, ou qui sont seuls. Mais bon, si on regarde au niveau des statistiques, combien de nanas à aller en France ? On a eu des enfants et ne sont plus avec leurs compagnons. Combien de mecs ne sont plus... Ah ben non, parce que forcément, je vous parle de ceux... Ah oui, de ceux qui ont eu... Ouais, ces couples, qui ont été ensemble, qui ont eu des enfants. Combien aujourd'hui ne sont plus ensemble ? Allez, combien fois ? Ah ouais. Et ceux-là, ils vont se moquer des autres. Toujours. Ah ben ouais. Donc, franchement, ce sont des gens, en fait, qui ont été en couple, qui ont eu des enfants, mais ils ne sont plus ensemble et ils vont se foutre de la gueule des autres. Mais bon, quand on regarde la réalité, ben, vous n'êtes plus ensemble. Donc, il n'y a pas trop de quoi rire, en fait, et de se moquer des autres. Ah ouais. Parce que franchement, on ne sait pas mieux. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi se vanter, par exemple. Ah non, mais moi, 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 au moins, attendez, moi, au moins, j'étais en couple. Moi, au moins, j'ai eu des enfants. Ouais, mais bon, vu le résultat, il n'y a pas de quoi se vanter. Puisque, ben, combien d'hommes et de femmes, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont plus ensemble ? il n'y a pas de quoi rigoler. Et puis, alors, ce n'est pas ça. C'est que ce genre, oui, de vantard, que ce soit des mecs ou des nanas, après, ils ont encore rien qui y est. Mais si, il y en a même, autant les mecs que les nanas, qui ont eu des enfants avec les autres. Mais ils vont se foutre de vous. Donc, il n'y a pas de quoi rigoler. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas, franchement. Il n'y a rien de flatteur, en fait, parce que si on regarde, il y en a même, à l'heure actuelle, qui ont, oui, des mecs et des nanas, qui sont au bord du gouffre. Et ça ne va plus. Donc, il n'y a pas de quoi, si vous voulez, vous la jouer, en fait. Donc, il y en a, oui, alors ça fait quoi ? Ils font ce qu'ils veulent, s'ils sont bien, je... Ah ouais, et puis, il y en a aussi qui ne le sont plus, qui ont eu des enfants, tout comme vous, machin, mais qui ont décidé, ah, c'est, de ne plus avoir de rapport charnel, ni avec des mecs, ni avec des nanas, et fraîchement, ils ont raison. Ben, attendez, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Il y a des hommes, qui, des femmes, oui, il y en a qui ont eu, mais d'autres pas, bon, ça dépend. mais il y en a qui, c'est pas... Il y en a qui se disent, mais attendez, ça sert à quoi ? Il y en a, ils peuvent pas rester, si vous voulez, sans un mec ou une nanana. Il y en a qui, mais non, mais que ça soit vivre avec ou pas, et il leur faut leur dose journalière, après, faites ce que vous voulez. Mais bon, quand on voit les constatations et comment ça marche, bon, il y a des hommes qui ont décidé, même en étant plus vierges, il y en a qui sont vierges, n'importe les âges, ne plus rien faire, en fait. Parce que, ils comprennent que, vu comment sont les gens, ils préfèrent rester seuls et célibataires, plutôt que de se mettre avec des cons, en fait. Bon, OK. Donc après, comme on dit, au niveau de ces parasites, là. Ah, mais le pire, c'est les nanas, ça. Oh, putain. Fait ce que vous voulez de votre vie, mais bon, après, on se manquait pas des autres. Parce que, bon, moi, je vois quand même des relations où c'est pas le top, quoi, pour certains. Donc après, au début, je vous parlais de ce, voilà, super, mais bon, excusez-moi. Donc après, vous savez, des vierges, ouais, des vierges, en plus c'est rigolo, parce que c'est le signe, des vierges femmes, vous savez combien il y en a en France ? En France, ça. Des vierges hommes, vous savez combien il y en a en France ? Ah ouais. Puis après, il y a les autres signes en face. Bon, donc après, il y a les décans. Ah ouais. Il y a le vécu, le passé de chacun. Voyez, ça joue. Mais bon, heureusement, pas toutes les vierges. Oh, mes femmes sont comme ça, ont de telles pensées. D'ailleurs, dans les inversités, c'est pareil dans les autres signes. Mais bon, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi rigoler, en fait. Parce que quand on voit comment bien souvent les relations finissent, que ça soit avec des enfants ou pas, bof, que ça soit avec le même partenaire ou pas, bof, donc franchement, bof, ben voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Chacun a les buts, les rêves et les ambitions, peu importe lesquels. Mais après, on ne se moque pas des autres. Ah ben ça, oh putain. parce que franchement, des fois, il y en a, ils vont se dire, ah ouais, ben franchement, moi, je préfère me préserver, que ça soit, peu importe les âges, qu'ils aient eu des rapports sexuels ou pas. Oh putain. Donc après, faites ce que vous voulez de votre vie. Ça ne nous regarde pas. Et bon, oh putain. Il y en a plein comme ça. Donc au bout d'un moment, il y en a ici. Ouais, c'est bon, basta quasi. Moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je me préserve. Alors il y en a, peu importe. Ah si, il y en a, ils ne sont pas jeunes. D'ailleurs, il y en a qui n'auront jamais d'enfants. Mais bon, c'est un choix. Donc, en fait, dans toutes les maisons et appartements de France, chacun fait ce qu'il veut de sa life. En fait, que ça soit des mecs ou des nanas, vous faites ce que vous voulez chez vous. Mais après, les autres font aussi ce qu'ils veulent. Ça ne regarde personne. D'accord ? C'est chacun sa vie, comme on dit. Donc, vous allez avoir des nanas qui réempilent à chaque fois. Allez, ah putain, je vais essayer encore avec lui, avec lui. Comme des mecs. Allez, je vais encore essayer avec lui. Avec elle, ils ne font que ça. Mais il y en a. Il y en a. Non, il y en a, ils en ont marre. Ah oui. Et puis, il y a des nanas et des mecs, ils ne sont pas jeunes et ils n'ont jamais eu un rapport de leur vie. Mais ceux-là, ah ben oui, ils vont se foutre de la gueule des autres. Et puis, pour ceux, peu importe les âges qui ont eu des rapports, ah ben, il y en a, ils en ont marre. Du coup, ils se préservent. Alors, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais vous ne manquez pas des autres. Parce que bon, au niveau des constats, ce n'est pas le top. Combien il y a de nanas et de mecs qui ont le oui de la première relation, de la deuxième, en mettant, bon. Ah ouais. Et là, il y en a qui ont quelqu'un, mais bof. Donc après, bon, vous savez, mais vous ne vous moquez pas des autres. Parce que vos vies, parfois, sont, vas-y, vous vous moquez. Mais si, arrêtez. Putain, on vous voit à travers les écrans. Ah oui. Il y en a, putain, il va finir seul, lui. Et alors, c'est mieux que d'être avec un con ou une conne. Ah ben ça, vous savez, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah ben ça, limite, il y en a, ils se disent, bon, je vais adopter une chienne ou un chat. Bon, faites ce que vous voulez de votre vie, mais ne vous moquez pas des autres, en fait. Surtout quand vos vies ne sont pas beaucoup mieux que les autres. Ah ben si, parce que bon, comme on dit, on ne voit pas à travers les murs ce qui se passe chez vous. Ah ouais. Mais moi, je vous vois tous. Ah oui. Peu importe les âges. Donc comme on dit, quand on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez les autres, on ne se fout pas de la gueule des gens. Ah ouais. parce que franchement, dans certaines, dans certaines domiciles, ça ne doit pas être l'éclate. Au niveau de la régularité de vos rapports intimes, par exemple. Ah ben oui. Et qu'il y en a qui doivent se dire, mon Dieu, oh mon Dieu, c'est bizarre, ils ne me regardent plus de la même manière. Je ne sais pas, peut-être qu'il a quelqu'un, peut-être qu'il a une maîtresse, un amant. Ah, vous aimeriez bien savoir. Ah ouais. C'est bizarre, pourtant il est toujours là. Il ne me parle de rien. Ah, vous aimeriez bien savoir. Et qu'il y a autant de mecs et de nanas en France que, vas-y, tous les jours, ils se posent la même question. Mais bon, peut-être que s'il reste, lui ou elle, c'est parce que, parce qu'en fait, il a des sentiments pour moi. Après, c'est, ah ouais, mais bon, c'est bizarre, parce qu'il ne me regarde plus de la même façon. Lui ou elle. On va savoir, peut-être qu'il a quelqu'un, lui ou elle. Ah, vous aimeriez bien savoir. Il y en a, même là, il y en a, vous savez, il y a des gens qui s'endorment avant les autres. Ouais. Et, ils sont là, à l'affût, on ne sait jamais de la moindre info pendant votre sommeil. Putain, on dirait des psychopathes. Non, parce que sait-on jamais avant de m'endormir, autant, si j'entends une info de notre mec ou d'une autre nana que moi. mon Dieu. Ben, posez les questions, avec les personnes avec qui vous êtes. Mais bon, en général, ils ne veulent pas, mais non, ils ne veulent pas en parler, ces gens-là, parce qu'ils se disent, mais si je lui dis à lui ou à elle, autant, mais si, à se dire, ben, c'est la bonne occasion pour mettre les choses à plat, et autant, lui ou elle, me quitte. Et, ils sont là, à l'affût, de la moindre information, mais plus endormis, en fait, ouais, parce que, ils ont tellement peur de poser les bonnes questions à leur mec ou leur nana, c'est ton jamais, mon Dieu, oh là 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 là, ben, parlez-leur, et ils vous répondront, ben, ben, ouais, ah ouais, alors vous allez rire, dès que le mec ou la nana, par exemple, il y a un événement qui approche, dès que le mec ou la nana achète quelque chose, oui, ben, il se demande pour qui c'est, c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un d'autre, ben, posez la question, arrêtez de vous transformer en inspecteur la bavure, et que s'il y a des choses qui vous travaillent, ben, demandez à vos compagnons ou à vos compagnes, ah oui, mais c'est vrai, vous avez peur, ah ouais, parce qu'on ne sait jamais, vous avez peur que, on vous dise, par exemple, ah ben, tu sais quoi, ça tombe bien, super bien, parce que ça fait longtemps que je voulais te parler, moi aussi, ah ouais, vous avez peur, par exemple, qu'on vous dise, ben, écoute, toi et moi, c'est fini, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'osais pas te le dire, mais bon, mon Dieu, c'est grave, quoi, mais bon, on voit très bien quand ça va ou ça ne va pas, ah ouais, et il y a autant d'hommes que de femmes qui se posent la question tous les jours, ben, demandez-leur, parce que vous savez qu'ils se permettent des choses, des fois, qui ne sont pas le droit, mais si, par exemple, vous savez que il n'y a pas tous les mecs et les nanas qui ont des comptes joints bancaires, mais si, et que, si, ils craquent vos codes secrets, ah si, mais si, et qu'ils rentrent dans vos comptes bancaires, et ils regardent tout, mais si, et ben, vous savez que c'est interdit, est-ce que vous savez, messieurs, mesdames, que, oui, à l'issue de l'autre, de, de, comment on appelle ça, de, de craquer les codes, ouais, je ne sais pas comment on dit, et de rentrer dans le compte bancaire, oui, le compte de son mec ou sa nana, est-ce que vous savez que c'est interdit, déjà, vous le savez ou pas, ah ouais, ben, combien de mecs et de nanas ont fait ça, ils se sont infiltrés, mais c'est, dans vos comptes bancaires, c'est interdit, ah ben, vous n'avez pas le droit, pas plus que, par exemple, craquer, oui, les mots de passe, je ne sais pas quoi, les trouver, je ne sais pas comment vous faites, de vos mecs et de vos nanas, est-ce que vous savez que c'est interdit, par la loi, ça aussi, vous l'avez fait, combien l'ont fait, mais si, tellement dans l'obsession de l'autre, mais c'est grave en fait, à ce point là, et que, quand vous voulez savoir quelque chose, eh ben, demandez à vos mecs, où va, où va, où va, où va, ah ben si, mon dieu, et, en général, c'est quand ces mecs et nanas, sentent que ça va plus, si, hum, alors, bien souvent, attendez, vous allez rire, vous savez, qu'autour de nous, on a des hommes, des femmes, et ils vont leur dire, tu sais, j'ai des suspicions, hum, je me demande, s'il n'y a pas quelqu'un, ou alors, tu sais, non, parce que tu as autant de mecs que de nanas, comme ça, tu sais, franchement, j'ai des doutes, je me demande, si elle n'a pas quelqu'un, tu crois, je ne sais pas, je le trouve changé, il n'est plus le même du tout, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il plane, qu'il est dans les alléluias, mais vous savez que vous avez des femmes aussi, alors, le problème, ben, demandez, tu regardes ton mec, ta nana, bon, ben, dis-moi, j'ai une question à te poser, tu n'as pas quelqu'un d'autre, mais, ah, mais si, mais ils ont tellement peur qu'on leur dise, ben, franchement, ouais, mais, vous savez, je vais vous expliquer, le problème, un homme, ils n'ont jamais personne, ah, non, mais, c'est votre faute, c'est, parce que, bien avant, par exemple, admettons, ils aient la pensée, d'avoir quelqu'un d'autre, c'est que, ça ne va plus entre vous, tout simplement, et que, au lieu, par exemple, tout simplement, de dire, bon, j'ai une sensation étrange et pénétrante, que, ben, ça ne va plus, mais non, ils disent rien, mais non, pourquoi, parce qu'ils ont peur que le mec ou la nana en face, dise, ben, c'est vrai, c'est vrai que je ne ressens plus du tout les mêmes sentiments, qu'au début de la relation, peu importe combien ça fait, c'est vrai, ben, non, je suis désolé, je ne t'aime plus, eh, mais, à qui la faute ? À celui, ou celle, qui a, à un moment dans la relation, sans, qu'on ait pu aimer, alors, bien entendu, on fait comme si tout allait bien, comme si c'était le monde des bisounours, ok, mais tu sais, que les hommes, tout le monde le sent, ces choses-là, tu le sens, d'accord, et, va, oui, 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 va, va, pister, c'est son mec ou sa nana, mon dieu, et, regarde tout ce que lui ou elle fait, ah, ah, et, à force, tes plus grandes peurs, arrivent, ah, mais si, mais si, c'est-à-dire, dans le fait que, alors, au départ, est-ce que ton mec ou ta nana, avait eu, te faisait cocu, non, est-ce que ton mec ou ta nana, a rencontré réellement, un autre homme ou une autre femme que toi, non, est-ce que, à une époque, ton mec ou ta nana t'aimait, oui, la question, est-ce que, à un moment donné, vu que tu ne posais pas les bonnes questions, ton mec ou ta nana a commencé, à discuter sur les réseaux, avec hommes ou femmes, oui, est-ce que, ah, mais si, mais si, et que, combien il y a de nanas et de mecs, rien qu'aujourd'hui, qui, ah, mais qui se posent la même question, d'autres le savent, mais, en fait, je vous explique, l'univers me dit, que, dès qu'on sent que ça va, qu'il y a quelque chose, ben, tu ne le pistes pas, tu lui demandes, mais, l'univers me dit, que tous ces hommes et ces femmes, ne le font pas, parce que, ils ont peur d'entendre la réponse, du coup, il est piste, mais, au moment où, tu sens que, que, il y a quelque chose qui ne va pas, ah ben, c'est que, non, il ne vous aime plus, mais, mais vous faites comme si, ah ben, c'est, et que, l'univers vous dit, que, quand, par exemple, ça arrive comme ça, que des mecs ou des nanas, discutent, oui, derrière votre dos, avec d'autres mecs, d'autres mecs, ou d'autres nanas que vous, en réalité, c'est votre faute, ah ben si, ah si, c'est, la faute, de celui, ou celle, qui ne, va pas au front, qui ne va pas, demander, des explications, basta, cosy, et que, le problème, après, ces mêmes hommes et femmes, ah, vont s'en prendre, ah oui, à l'autre mec, ou à l'autre nana, que c'est pas sa faute, mais non, c'est votre faute, t'avoues, ah si, parce que dès que tu sens, que, ça va plus, c'est que ça va plus, et que, eh ben, il ne faut pas avoir, ah ben si, il faut demander, mais si, dès que tu sens, que ça ne va plus, avec ton mec, ou ta nana, il faut lui poser les questions, mais, comme vous avez peur, d'entendre, les réponses, très négatives, de vos mecs, ou de vos nanas, ben, vous ne les posez pas, ah si, et vous les surveillez, comme s'ils avaient 5 ans, ah ouais, dans l'attente de voir si, ah ben, c'est votre faute, mais si, c'est votre faute, ah mais si, c'est pas la faute, ah ben non, c'est pas la faute, par exemple, du mec ou de la nana, en face, non, c'est à vous, pourquoi vous ne leur demandez pas, pourquoi vous ne leur dites pas, ben, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi, pourquoi tu ne me regardes plus, pourquoi tu ne me désires plus, pourquoi on ne fait plus rien ensemble, pourquoi j'ai la sensation d'être un vase, et attention, c'est autant pour ceux qui vivent ensemble, que pas, ah ben si, mais vous ne le faites jamais, eh, si, parce que vous, vous dites, bon, peut-être que, ouais, bon, peut-être qu'il est contrarié, lui ou elle, peut-être qu'il a des problèmes, lui ou elle, peut-être qu'il n'ose pas m'en parler, lui ou elle, non, jamais, et à partir du moment où un homme ou une femme, s'éloigne de toi, peu importe que ça, pour tout, tu peux te dire qu'il y a un problème, non, mais bon, ben, vous faites semblant de ne pas le voir, de ne pas le remarquer, mais arrêtez, vous voyez bien, quand ça ne va pas avec votre mec ou votre nana, dans les hétéros, mais dans les homosexuels, c'est la même chose, non, ben, c'est votre faute, ah, mais si, c'est votre faute, c'est vous, c'est votre faute, ben, attendez, alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, attendez, vous allez rire, ben, il aurait pu venir me dire, qu'il ne m'aimait plus, ou qu'il ne me désirait plus, le mec ou la nana, ouais, mais en général, ils vous connaissent, mais si, ils vous connaissent très, très bien, et si, ils connaissent comment vous, comment, par exemple, vous parler, des autres, et des entourages, donc, ben non, ils ne vous le disent pas, et ils attendent que ça soit, vous qui venez leur en parler, mais comme vous ne le faites pas, ah ben si, c'est votre faute, parce qu'ils connaissent, le mec ou la nana, avec qui ils sont, alors attention, dans toutes les schématiques, on est tellement nombreux, en France, et c'est votre faute, mais si, vous leur faites peur, vu, de la façon, que vous parlez, ben, des gens extérieurs, à votre domicile, que ça soit de la famille, ou pas, du coup, ben, ils s'attendent, de tout ce que ça soit, vous, mais non, vous, vous ignorez, ça va passer, ça va sûrement s'arranger, sauf que, dans la réalité, hors matrix, ça ne s'arrange pas, mais non, ça ne s'arrange pas, et, vos, les pires peurs, que vous avez, elles arrivent, ah, ben, si, et après, oui, oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, oh, mon Dieu, je n'y crois pas, mais, mais, ils parlent avec un homme, elles parlent avec une femme, ah, vous êtes étonnés, ah, vous êtes étonnés, en fait, ah, ben, ne soyez pas étonnés, eux, ils ont peur de vous, vu comment vous parlez des autres, et après, ils sont là, mais ce n'est pas possible, mais ne me dis pas qu'ils parlent à quelqu'un d'autre, que ce soit des mecs ou des nanas, et après, ils sont interloqués, ah, ben, putain, mais je vous le dis, on me le dit, et que, ben, ils ne vous aiment plus, tout simplement, ah, ben, non, et après, vous jouez les choqués, oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai, ah, ah, mon Dieu, j'y crois pas, mais ils souffrent de ma gueule, ah, non, non, vous leur faites peur, ma parole, ils ont peur de vous, du comment vous parlez des autres, couple et tout, ah, ah, putain, et après, je vous les choqués, et après, attendez, comme si ça ne suffisait pas, ah, ils vont emmerder, oui, oui, les mecs et les nanas en face, mais si, parce que c'est leur faute, ah, non, pas du tout, c'est jamais leur faute, ah, ah, ben, non, ben, non, parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne savent même pas que vous existez, non, parce que franchement, vous croyez que des mecs et des nanas vont dire, ben, écoute, j'ai, bon, après, il y a plusieurs schématiques, mais vous croyez sincèrement, que ces mecs vont dire, bonjour, je m'appelle Richard, bon, j'ai une nana dans ma vie, ou inversement, mais vous rigolez, ou quoi, sinon, vous croyez sincèrement, que, par exemple, de femme à femme, on vous ferait ça, ou de mec à mec, on vous ferait ça, mais jamais de la vie, parce que ce genre d'homme et de femme, par exemple, ne voudrait pas qu'on leur fasse ce qu'on voudrait pas qu'on leur fasse, eh ben, ouais, mais vous, ça, ça vous passe au-dessus, à se demander, si réellement, vous, vous l'auriez pas fait, si vous auriez été inversé, mais jamais de la vie, eux, ils vous auraient fait ça, s'ils avaient su, si, mon dieu, qu'ils étaient avec quelqu'un, mais bon, c'est à se demander, si vous, par contre, dans l'inversité, vous l'auriez pas fait, d'ailleurs, il y en a que oui, puisque, il y en a, même avant, il y avait, oui, ils ont piqué, oui, le mec, il n'était pas à eux, mais bon, pas tous, mais bon, et eux, jamais de la vie, de femme à femme, ou de mec à mec, ils vous auraient fait ça, réfléchissez, voyons, vous croyez que toutes les femmes du monde, et tous les mecs du monde, veulent vous piquer votre mec, ou votre nana, puisque eux, ils ne voudraient pas qu'on leur fasse, ils vont pas vous le faire à vous, réfléchissez, faites marcher un peu vos neurones, messieurs, mesdames, et après, vous en prenez à eux, en plus, attendez, vous allez rire, c'est que, à un moment donné, parfois, ils endossent le rôle d'autres personnes, ouais, et ils vont essayer de te faire comprendre, que, en gros, c'est son mec ou ça, leur mec ou leur nana, mais, tu ne comprends jamais rien, ah ben non, non, tu ne comprends rien, au lieu, par exemple, de dire, voilà, bonjour, oui, oui, bonjour, voilà, je voudrais savoir, si, ben oui, bonjour, je suis la copine de monsieur, ou le copain de madame, et je voudrais savoir, si, je ne sais pas moi, vous voyez, ou, si vous discutez, et que, si vous faites ça, eux, gentiment, ils vous disent, ben, qui êtes-vous monsieur, madame, ben bonjour, ben voilà, je suis la copine, ou le copain d'un tel, je pense que, vous discutez avec mon mec, ou ma nana, eux, ils te disent, oh mon dieu, ben excusez-moi, moi, je ne savais pas, que vous étiez la copine, ou le copain de monsieur, ou de madame, et, mais ça, ça, il faut le faire de suite, ah ben ça, et pas, se transformer, en inspecteur, à la bavure, ou Colombo, et ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient, et ruminaient, et ils te maudissaient, oui, mais c'est de votre faute, et si, vous vous faites donner le bâton, pour vous faire frapper, ah si, d'ailleurs, ces autres femmes là, que vous maltraitez, les nanas, ou même des fois, des mecs, oui, il y a les mecs aussi, qui maltraitent des, oui des mecs, c'est votre faute, mais si, ah ben si, c'est pas leur faute à eux, et attendez, vous allez rire, vous savez pas ce qu'ils font des fois, ah, et ben puisqu'ils parlent, à un mec, ben moi aussi, je vais parler, ah ben attendez, c'est-à-dire que des fois, oui toujours, souvent, bon, ben je vais lui rendre la pareille, ah oui, alors bon, puisque lui, il parle avec une femme, ben moi, je vais parler avec un homme, ah, bon, puisqu'il envisage, de la rencontrer, en vrai, ben je vais faire pareil moi, et ainsi de suite, et en fait, ils font du mal, oui, à des hommes et des femmes célibataires, et que plus que, plus ça avance, avec, les nanas et les mecs célibes, et plus ils avancent avec vous, c'est, ben c'est grave en fait, parce que eux, ils y sont pour rien, dans vos histoires de crise de couple, là en fait, ben non, parce que, vous leur mentez, alors les nanas, qui ont ce genre de mec là, vont cacher l'existence, de son officiel, oui, et l'autre pareil, ainsi, et qu'en définitif, alors le coupable le plus coupable, c'est celui ou celle, dès le début, qui a senti, sanchi, que ça avait, ah, et puis avec son mec, ou sa nana, et que de suite, eh ben, il faut leur parler, eh ouais, et puis, on fait pas, mais si, alors ça veut dire, que si ton mec, parle à une autre nana, œil pour œil, et dents pour dents, ça veut dire, que si ton mec, ou ta nana, couche avec une autre nana, œil pour œil, tu fais pareil quoi, donc en gros, t'es aussi une, ben, t'es pas mieux que lui, ouais là, eh oui, puisque tu fais la même chose, ben si, mais est-ce que vous vous rendez compte, de ce que vous faites, c'est-à-dire, si le mec, il continue à lui parler, elle continue à parler au mec, si il se rend compte, elle fait pareil, mais ça va pas dans vos têtes, non ? Parce que, ces mecs célibataires, et nanas célibataires, eux, ils savent pas l'existence des autres, ouais, que en réalité, vous vous livrez tous les deux, à laver votre linge sale, tous les deux, ben si, ces mecs et ces nanas, et c'est grave en fait, et en plus, alors, son mec, oui, son mec, il va faire des faux profils aussi, et, il va l'attaquer de toutes sortes, et la nénette, pareil à l'autre nénette, ben, vous êtes des fous en fait, non ? Au lieu, ouais, mais si, au lieu, par exemple, de s'expliquer gentiment, celui, dès qu'il sent qu'il y a quelque chose, vous faites ça en fait, eh ben, on voit le QI quand même, bon, et que, vous savez que c'est du harcèlement, c'est-à-dire, que son mec, à elle, oui, va harceler, son mec à elle, oui, et elle, elle va te harceler à toi, ah ben, franchement, au niveau cassos, on fait pas mieux en fait, c'est-à-dire que c'est du harcèlement sur des hommes et des femmes qui sont célibataires, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous êtes au courant que le harcèlement sur des hommes et des femmes, c'est punissable quand même, est-ce que vous êtes au courant que ça soit l'un ou l'autre, bon, ah, et que, attention, eux, ils vous ont rien fait, et que plus vous avancez, c'est-à-dire, plus le mec, celui qui a commencé, ah mais celui qui a commencé est responsable, ah ben si, c'est-à-dire, dès que tu sens que ça va pas avec ton mec ou ta nana, ah ben, tu lui poses les bonnes questions, même si tu as peur qu'il te quitte, ah ben si, donc celui qui avait les doutes le premier, et qui s'est transformé en premier en inspecteur Columbo, est le coupable de tout, ah si, ah si, parce que chacun parlait, ah ben si, parce qu'ils ont peur de vous, ils vous connaissent, donc c'est eux, ils attendent que vous venez leur parler, est-ce que vous comprenez, ah mais si, mais vous le faites jamais en fait, après c'est, ah ouais mais bon, ils ont peur de vous, vous leur faites peur, vu comment vous parlez des autres mecs ou nanas, ah ben non, arrêtez va, après, et en plus après, ils vont vous rendre coupable, oui, les amants ou les maîtresses, ah mais si c'est votre faute, ah non, c'est pas leur faute, croyez-moi, ben non, non, ils sont très malins, et très prudents, alors là, et que, tous les mecs célibataires, et hommes célibataires, ah ben eux, ils croyaient qu'ils sont célibataires, ah ben si, alors ça, sur, parce que, au niveau de ce type de femmes, et d'hommes en face, mais jamais, ils auraient fait ça, non, si ils savaient, qu'ils sont pas libres, par exemple, jamais, jamais, et après, vous en prenez à eux, à elles, alors qu'en définitive, c'est votre faute, ben si, parce que quand ça va pas avec son mec, ou sa nana, on lui parle, et on piste pas son mec ou sa nana, comme s'il avait 5 ans, mais bon, vous avez tellement peur des réponses, c'est grave quand même, c'est lamentable, alors, le mec, le titulaire, va pourrir la vie, de son amant à elle, et la nana, au nana, mais ça va pas dans la tête, et qu'en fait, vous réglez vos comptes personnellement, tous les deux, mais vous en prenez aux autres, donc c'est pas normal, non, ça va pas, ça va pas dans vos têtes, en fait, putain, c'est grave quand même, et il y a même des mecs, à un moment donné, qui se sont demandé, si leur gonzesse n'était pas lesbienne, ou je sais pas quoi, mais si, mais si, et que pour certains, on voit quelque part, ils se sont tous demandé, ils se sont tous demandé, les mecs, ah les mecs, oui, oui, les mecs, ah les mecs, non, non, mais oh putain, c'est impressionnant, mais en face, ils y sont pour rien, alors ça, c'est sûr, c'est grave, en fait, et que, je répète, celui, qui a eu les soupçons, depuis le début, c'est le plus coupable, mais si, vous avez qu'à leur parler, au lieu de faire les autruches, de faire comme si on ne voyait pas, comme si tout allait bien, alors que vous savez très bien que ça ne va pas, mon dieu, mais bien sûr, et je le précise, c'est pas les fautes des célibataires en face, ah ben non, c'est vous qui creusez votre tombe, tout seul, et toute seule, parce qu'il y a les immersions, ah ben il y a autant de mecs que de nanas, mon dieu, il ne se passe plus rien entre vous, il n'y a pas de, de relation sexuelle, vous ne faites plus rien ensemble, et vous, et vous vous posez la question, si ces mecs et ces nanas, vous aiment encore, mais non, c'est évident, non, ils ne vous aiment plus, mais bon, tellement peur, qu'on vous quitte, que, ah ben écoutez, c'est votre faute, et que, oui, ce qui vous fait réellement peur, tôt ou tard arrive, ah ben ça, mais en face, ils ne sont jamais au courant, et puis ne vous inquiétez pas, au niveau organisation, ben les autres, ils n'y voient que du feu, ah mais si, je préfère vous le dire, alors arrêtez de dire, ah ouais, mais bon, ah non, il n'y a pas de non quand même, je vous le garantis, et que c'est votre faute, ah ben si, vous êtes responsable de tout, ah ben si, c'est-à-dire, dès que tu sens que ça ne va plus, tu demandes, ah si, et c'est votre faute, ah mais si, tout est de votre faute, puis alors, en plus, ce n'est pas ça, c'est qu'ils vont aller demander, oui, à l'entourage, alors des fois, vous allez rigoler, ils veulent, oui les deux, parce qu'après, c'est les deux, oui, veulent avoir l'opinion, autant de mecs que de nanas, ben si, parce que c'est bien d'avoir deux points de vue, et en général, ah ouais, non, mais c'est sûr, il a quelqu'un, ah ouais, mais c'est sûr, elle a quelqu'un, que vous êtes cons, sérieux, mais vous êtes cons, quoi, alors, non, mais au début, la personne, après si, mon dieu, ah ben c'est, écoutez, celui, dès qu'il sent, écoutez, c'est-à-dire, dès que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, tu le dis à ton mec ou ta nana, et tu n'es pas là, à aller parler à des nanas, ou des mecs, parce qu'après c'est les deux, mon dieu, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ah ben, ben non, mais bon, ils ont, mais, écoutez, mais ils ont peur qu'on les quitte, mais ça c'est sûr, non, mais si, ah putain, écoutez, écoutez, même s'ils sont sous le même toit, parce qu'il y a plusieurs, ah, si vous voulez, on est nombreux en France, peu importe les schématiques, le sexe, c'est, oh putain, le mec ou la nana, il ne veut pas, donc, inquiétez-vous, ah, tout ce qui est, ben, je ne sais pas, des, vous savez, des activités à deux, il y a toujours un truc, en marchant reculant, ils ne font plus rien ensemble, et les mecs et les nanas, qui se disent, qu'est-ce qu'il a, mais comment, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, ils ne t'aiment plus, écoutez, arrêtez, à partir du moment, où, un homme et une femme, on dirait des colocs, qui vivent ensemble, ou pas ensemble, c'est que le mec ou la nana, ils ne t'aiment plus, et vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il a, ben, ils ne vous aiment plus, c'est tout, c'est tout, il n'y a plus rien, quoi, c'est votre faute, et en plus, oui, c'est votre faute, parce que, vous ne parlez pas, au mec ou la nana, en face, et vous les surveillez, et, mais en fait, et du coup, vous êtes là, à attendre, qui rencontre quelqu'un d'autre, mais comme, ils n'osent pas, vous en parler, vos plus grandes terreurs, arrivent, ah ben, ça, tôt ou tard, ah ben, si, c'est votre faute, ah mais si, c'est votre faute, ça, écoutez, d'ailleurs, selon à qui, vous le demanderiez, ah ben, il vous dirait pareil, ah ben, c'est-à-dire, dès qu'on sent que, ça ne va plus avec un mec ou une nana, il faut lui poser les bonnes questions, ah ben, si, ah, écoute, mais bon, bien souvent, vu les mecs et les nanas, avec qui ils sont, vas-y, ils ont peur de vous, écoutez, je vous dis qu'ils ont peur de vous, vous leur faites peur, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de ne plus les aimer, ma parole, ben si, ils n'ont plus, c'est-à-dire que, pour eux, c'est inconcevable qu'on ne les aime plus, c'est inconcevable qu'on n'ait plus envie de coucher avec eux, de leur faire l'amour, c'est inconcevable qu'on veuille, ben, arrêter avec eux, mais si, ah mais si, pour eux, c'est pas possible, et ben si, c'est possible, ah ben si, alors peu importe les schématiques, que ça soit, oui, ceux qui ne se sont jamais sur internet, ou ceux qui se sont déjà rencontrés, qui ne vivent pas ensemble, mais si, c'est possible, et même ceux qui vivent sous le même toit, paxés, mariés, enfants ou pas, enfants, mon dieu, mais si, tout est possible, mais il y a des mecs et des nanas, c'est-à-dire, dès qu'ils ont consommé, c'est-à-dire, consommer quoi ? Consommer quoi, à votre avis ? C'est-à-dire, dès qu'il y a, l'intimité, c'est-à-dire, le sexe, les jeux de thème, ou davantage, vie commune, pour eux, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, ah ben, pas forcément, je suis bien désolé, ah ouais, pour eux, c'est inconcevable, de tomber amoureux, d'un autre mec, ou d'une autre nana, que eux, pour eux, c'est inconcevable, de désirer un autre mec sexuellement, que eux, ben, si c'est possible, malheureusement, si c'est possible, alors, on comprend très bien, tous ces hommes, et ces femmes, mais qu'est-ce que vous voulez faire, il y a des relations, qui sont faites, pour jurer, d'autre part, c'est juste un morceau de chemin, c'est tout, et, tout ce qui arrive, est votre faute, à ce genre de mec et de nana, ah mais c'est, et que, même, si ça fait peur, de le demander, eh ben, on le demande, et, en plus, on accepte, ah ben si, parce que tu ne peux pas, empêcher, des hommes, et des femmes, qui ne veulent plus être avec toi, que ça soit, sur internet, ou que, que ça soit, dans la vraie vie, que vous vivez ensemble ou pas, et qu'il y ait des enfants ou pas, et mariés ou pas, ou paxés ou pas, on me le dit, et que, il faut accepter, quand un homme, ou une femme, veut partir, il ne te veut plus, ben tu l'acceptes, mais non, ils n'acceptent jamais cela, donc, c'est de votre faute, mais si, ben, vous leur faites peur, donc, tout ce qui arrive, c'est votre faute, ah, uniquement votre faute, c'est pas la faute, ah non, de ceux, qui ont quelqu'un d'autre, ah non, c'est votre faute, à vous, et uniquement, à vous, ah ben, c'est, c'est tout, et que, tôt ou tard, les plus grosses peurs, que vos mecs, ou vos nanas, et quelqu'un d'autre, et tombe amoureux de quelqu'un, arrive, ah mais si, ah si, c'est votre faute, alors attention, si vous allez demander ça, vous savez, oui, aux amis de ce genre de mec, ou de nanas, ah ben, ils vont dire, ah ben, ah ben oui, ils vont dire que c'est la faute de la nouvelle nana, ou du nouveau mec, mais non, pas du tout, vous y comprenez rien, essayez d'analyser les choses, va, comme si c'était pas, par exemple, votre ami homme ou femme, vous verriez les choses, beaucoup plus clairement, et beaucoup plus objectivement, mais bon, comme c'est, vos amis, ou vos familles, ah ben, c'est pas pareil, mais objectivement, ah mettons, on serait sur un procès, en plus, ils font du harcèlement, oui, au nouveau mec, ou à la nouvelle nana, ils leur font vivre l'enfer, mais si, ben, je suis sûr, que selon acquis extérieur, à tout ça, vous poseriez les mêmes questions, ils vous rediraient, ah ben, écoutez, écoute, ma chérie, fallait poser les bonnes questions à ton mec ou à ta nana, fallait pas atteindre qu'il ait quelqu'un, ah ben, ah ben, c'est plus qu'évident, mais eux, ils sont là, et un jour, oh mon Dieu, c'est pas vrai, oh j'y crois pas, mais, oh mon Dieu, ah ben, c'est votre faute, mais si, ah ben, c'est vous qui, ah mais si, c'est vous qui, mais, bon, mais, bien souvent, ils se disent, ah, j'ai personne, ah ben, j'ai personne, ah ben, ah ben, j'ai personne, ah ben, et comme ils se carguent de vous, ah ben si, ils restent, mais c'est votre faute, c'est vous, c'est vous, c'est votre faute, c'est tout, mais si, et que, vous les voyez commencer une petite histoire, avec un autre mec, ou une autre nana de vos yeux, mais c'est votre faute, ah mais si, mais si, et, qu'est-ce qui les pousse, par exemple, à penser, à vous quitter, ah ben, l'amour, parce qu'ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre, et vu qu'ils ont tellement peur, même avant de rencontrer quelqu'un, de vous en parler, parce que, ils savent comment vous êtes, et bien, ils vous en parlent pas, et ils attendent que ça soit vous qui leur en parlez, ah ben ça, et c'est votre faute, mais si, alors ça, c'est du pur bœuf, et après, vous vous en prenez, au mec, oui, à la copine en face, ou au copain, ah ben, c'est votre faute, ah mais, on me le dit, ah ben si, vous attendez que vos mecs, ou vos nanas aient quelqu'un, parce que vous avez peur de leur parler, parce que vous avez peur qu'ils vous quittent, peu importe les schématiques, donc c'est votre faute, ah ben si, c'est tout, ah ben si, moi je vous dis, on me le dit, et après ça, et après ils deviennent fous, ah ben écoutez, c'est votre faute, ah ben si, ils osent pas vous parler, ils ont peur de vous, ils vous connaissent, alors évidemment, sur notre continent français, heureusement, ah mais si, il y en a, il y en a, ils ont pas peur de leur mec, ou de leur nana, donc il y en a, si, ils se séparent, voilà, je t'aime plus, chacun sa route, qu'il y ait des enfants ou pas, et puis après, t'as les autres, on dirait que c'est en prison avec eux, ah ben si, donc forcément, c'est votre faute, et vous harcelez les autres, oui, les nanas, et les mecs, ah ben si, et que franchement, je vous garantis, que harceler, oui, harceler des hommes et des femmes, c'est punissable, et c'est interdit par la loi, et vous savez, que, attention, ils peuvent, vous dépouiller, ça coûte très cher ça, cherchez, informez-vous, l'harcèlement, sur des hommes et des femmes, c'est punissable, devant les tribunaux, renseignez-vous bien, et que si, par exemple, on est devant la justice, il vous dira, oui madame, quand même, vous ne pouviez pas parler, poser la question, à votre copain, ou à votre copine, ou à votre mari, ou à votre femme, est-ce que vous pensez, que vous trouvez normal, oui, franchement, ah ben si, cherchez, est-ce que vous trouvez, madame, monsieur, que c'est normal, d'harceler comme ça, femme ou homme, tout ça, parce que vous êtes aperçu, que votre compagnon, ou votre compagne, ou votre mari, ça dépend, parce que bon, il y a plusieurs statuts, parler à une autre femme que vous, ou avez rencontré quelqu'un, ce n'est pas une raison, madame ou monsieur, de faire du harcèlement, à des hommes et des femmes, madame, non, ils attendent de ta réponse, en face, ah ben si, madame, nous attendons, répondez à la question, est-ce que vous trouvez normal, de harceler les gens, tout ça, parce que monsieur, madame, discutez avec votre mec, ou votre mec, ou votre nana, madame, répondez à la question, et en général, ma parole, il ne savait même pas quoi répondre, vas-y, parce que, ah ben attendez, c'est interdit le harcèlement, tout ça, parce que, ça discute avec ton mec, ou ta nana, c'est punissable, elle ne tient pas le droit, et ils diront, mais monsieur, madame, pourquoi vous n'avez pas posé les questions, à votre mec, ou à votre nana, pourquoi avoir attendu, des mois ou des années, monsieur, madame, ne voyait pas qu'il y avait un problème, dans votre ménage, quand même, peu importe les schématiques, et là, tu ne sais plus quoi répondre, et il te peut importe, ce que tu vas répondre, au niveau de la défense, oui, casser, ces pauvres mecs, les nana, tu te fais péter les jambes, ah ben ça, c'est sûr, ah ben ça, tu ne gagnes pas, non, ce n'est pas une raison, mais non, ce n'est pas une raison, on n'harcèle pas les gens, tout ça, parce qu'on parle à ton mec, ou à ta nana, ou parce qu'ils se rencontrent, ou davantage, mais non, mais non, il n'y a pas le droit, on n'harcèle pas les gens, ah ben non, et plus selon, oui, mais tu perds, devant un procès, tu perds, c'est sûr, non, 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 et attention, selon ce que tu réponds, dling, dling, ah si, la tirelire des victimes, ah oui, se remplir, attention, et que ça peut coûter très cher du harcèlement sur des hommes et des femmes, parce que c'est vos mecs ou vos nana, attention, en plus, ils vous rendent malade, si, mais si, ben si, ils vous rendent malade, mais si, ils vous font faire des dépressions, ça aussi, ça rajoute, ah si, des indemnités, attention, ah là là, ça coûte très cher, le harcèlement, parce que c'est vos mecs ou vos nanas, attention, sans parler, que, dans certaines régions de France, pas tout le monde est salarié, ah, du coup, vu que, et oui, ils font passer le message, qu'ils discutent avec vos mecs ou vos nanas, beaucoup moins de clientèle, par exemple, ou là là, ça aussi, c'est lourd, ah là là, au niveau, de combien vous allez devoir, hein, leur donner, autant, vous êtes obligés de vendre, ah oui, non, parce qu'en général, le mec, attendez, le mec ou la nana, a un super taf, et gagne très bien sa vie, et ça peut revenir cher, ah là là, autant, tu vas même ta vie, là, pour payer des indemnités, à ce genre d'hommes ou de femmes en face, ah, tout dépend, et que, autant, tu te retrouves SDF, et que, t'as pu un rond, non, mais attention, parce que vous savez que ça chiffre, oh mon Dieu, le harcèlement, est interdit par la loi, eh, ouais, on harcèle des gueules, et en plus, vu que, alors, état de santé, ah, attention, état de santé, dépression, harcèlement, harcèlement, dépression, perte financière, oh putain, ça peut aller très très loin, et autant, ils se deviennent riches, ah mais si, attention à vous, ah oui, le harcèlement, est punissable, en France, attention à vous, oh, sérieux, vous êtes des malades ou quoi, alors que c'est tout votre faute, enfin, ah ben si, écoutez, ah oui, parce que si tu es salarié, bon, ça a moins de conséquences, bon, après, ils peuvent envoyer des emails, comme quand tu parles à son mec, ou à sa nana, mais c'est sa faute, ben si, c'est leur faute, parce que dès que tu sens que ton mec, ou ta nana, ne fait plus rien avec toi, inquiète-toi, hein, et n'attends pas que ça passe, non, ça passe jamais, et comme ils savent très bien les réponses, eh ben, ils font les autruches, eh ben, oui, est-ce que tu as peur, oui, qui arrive, oui, t'es plus grave de peur, arrive tôt ou tard, ah ben, ça, on trouve toujours chaussures à sa moine, mais comment on dit, chaussures, enfin, chaussures à sa taille, quoi, et après, ils sont choqués, d'apprendre que oui, ben, c'est votre faute, d'ailleurs, si vous étiez, ah, devant des tribunaux, ah ben si, qu'est-ce que vous croyez, non, parce que par exemple, vous savez qu'il y a des, des hommes et des femmes, oui, qui défendent des mecs comme ça, qui sont harcelés, ah ben si, et croyez-moi, ils sont forts, ah, ils t'enterrent au vivant, que ça soit des mecs ou des nanas, mais s'ils vous enterrent, on harcèle pas les gens, c'est interdit, et que, quand il y a le, bof, à du j'ai vendu, ah, t'as pas là, ah si, t'as pas là, ah t'as puré, ah si, tellement que ça coûte cher, ah si, il y en a, c'est arrivé, je sais pas combien de fois, ils harcèlent les gens, ils les rendent coupables de tout, comme si c'était leur faute, ce qui arrive dans leur ménage, mais non, c'est votre faute à vous, vous avez qu'à parler à vos mecs ou des nanas, et pas à vous en prendre aux autres, bande de lâches, et dès qu'ils se rendent compte qu'un mec ou une nana, en plus vous allez rire, parce que c'est jamais ces femmes, ou ces mecs qui viennent de leur parler, c'est toujours inversé, et en plus vous les harcelez, mais vous déconnez, comment ça se passe en fait, eux ils y sont pour rien, attention, non mais je vous le dis, et que les avocats, ils vous enterrent vivants, peu importe ce que vous direz, ils vous cassent votre défense, à vous et à vos avocats, je préfère vous le dire, vous faites enterrer des môliants, parce que peu importe, ce que votre avocat dira, à l'encontre de ces pauvres victimes de femmes, et hommes célibataires, ils vous cassent en deux, c'est pas une raison, pour faire du harcèlement aux gens, et ils vous cassent en deux, c'est pas argumentable, mais non, mais vous êtes malade, on n'harcèle pas les gens, les gens vous diront, mais ils sont mis, et ben si, mais ils savent parler, mais en gros ils te diront, espèce de connard, espèce de gros connard, espèce de grosse connasse, tu n'avais qu'à parler à ton mec, ou ta nana, mais espèce de grosse connasse, ou de gros connard, mais si, vous aviez tellement peur, d'entendre les réponses, que vous avez attendu, qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre, monsieur madame, qu'avez-vous à répondre ça, monsieur madame, tu te fais tuer, si on me le dit, rien, c'est-à-dire que, rien n'excuse, le harcèlement humain, rien, et que tu t'en prends, pour je ne sais pas combien, de points, ah mais tu te fais détruire, mais si, vous pourrisse votre vie, oh, vas-y, après ils répandent des rumeurs, de partout, autant aux amis communs, qu'à la famille, et même des gens, que, que la nana connaît, ou le mec, et tu passes pour une pute, aux yeux de la terre entière, alors, que si on était devant un tribunal, putain de honte, oui que c'est vous qui vous prenez, mais attention, attention, cachez-vous, mon dieu la honte, et que tout ce qui arrive, dans la vie, de ces mecs, et de ces nanas, qui ont quelqu'un, c'est, celui qui a fermé les yeux, depuis le début, ah, et ça ils te le disent, et c'est pas pour ça, qu'on harcèle les gens, mon dieu la honte, mais c'est quoi ces gens là, alors attention, c'est qu'une certaine population, mon dieu, et heureusement, que par exemple, sur notre territoire français, heureusement, que pas toutes les femmes, sont ainsi, heureusement, que pas tous les hommes, sont comme ça, il y en a, ils parlent, et ils se séparent, peu importe les schématiques, et puis, t'as les autres, hein, qui attendent, qui attendent de quoi, qu'il y ait quelqu'un d'autre, et après, ils harcèlent, les autres, et après, ils te font passer, pour une briseuse de ménage, ou un briseur, mais non, c'est votre faute, eux, ils savent rien, hein, mon dieu, c'est votre faute, tout est de votre faute, croyez-moi, mes bêtures, ah ben ça, alors je vous garantis, ah, mais tu gagnes pas, ah non, tu gagnes pas devant les tribunales, harcèlement, sur des humains, ah ben non, ah d'ailleurs, il y a eu d'autres formes de harcèlement, hein, et tu gagnes pas pour les harcèlement, non, tu gagnes pas pour les harcèlement, ah, il y a les harcèlement de ça, il y a les harcèlement, parce qu'on aime pas ta gueule, tu gagnes pas non plus, non, après, il y a les harcèlement discriminatoires, raciales, racistes, tu gagnes pas non plus, mais non, vous gagnez pas, on ne gagne sur aucun harcèlement, attention, mais non, c'est pas une raison pour harceler, des gens, et tu t'en prends pour bonbon, ah, et peu importe, ta profession, peu importe combien tu gagnes, ah là là, ah mais tu te fais démonter, on n'a pas le droit, de harceler les gens, est-ce que vous comprenez, surtout quand c'est votre faute, que vous donnez le bâton, dans toutes les situations, pour, ah ben si, c'est-à-dire, alors, déjà, en amour, je vous explique, ah, c'est eux qui viennent t'emmerder, alors, qui savent très, très bien, que, ah, ça va pas avec leur mec, ou leur nana, alors, au lieu, de suite, avant même qu'il y ait un nouveau mec, ou une autre nana, ils attendent, et après, ils font les choquer, et après, ils vont harceler le nouveau mec, ou la nouvelle nana, je t'en prends plein pot, ah, crois-moi, mais, il y a d'autres formes de harcèlement, mais si, il y a les harcèlements, au travail, que ça soit, dans la vraie vie, ou sur les réseaux, c'est punissable par la loi, je t'en prends à bonbon, après, il y a les harcèlements, parce qu'on n'est pas ta gueule, parce que t'es gros, parce que t'es maigre, parce que t'es blanc, parce que t'es noir, c'est punissable, on harcèle personne, gogo là, que vous êtes, sérieux, vous êtes des gens, méprisables, mais si, tous les harcèlements, humains, c'est, ah, mais c'est lourd, ah, ben ça, alors vous avez de la chance, parce que vous n'allez pas en prison pour ça, ah, non, non, vous n'allez pas en prison, mais je ne te dis pas, ça revient cher, ah, si, croyez-moi, alors eux, ils n'en ont rien à foutre, ah, Dieu, non, non, ils veulent, ces gens, par exemple, que vous, lâchez la grappe, ok, démerdez-vous, avec vos cons, vos connes, ok, vous n'avez qu'à leur parler, hein, mais bon, mon Dieu, vous êtes ridicules, ah, ben, écoutez, ils s'apprennent aux autres, après, c'est tellement facile, là, mais bon, en général, tous ces mecs et ces nanars, après, quand quelqu'un, ben, ils n'arrivent pas à les lâcher, et d'après vous, pourquoi ils n'arrivent pas à couper les liens, c'est parce qu'ils sont amoureux, et ce n'est pas leur faute, vous savez, l'amour, on ne choisit pas où ça tombe, alors, emmerdez, arrêtez d'emmerder les gens, réglez vos comptes et votre linge sale, et puis arrêtez de, ouais, de mêler les célibataires à tout ça, hein, arrêtez de vous, oui, de mêler vos amis, arrêtez d'en parler à la terre entière, hein, arrêtez, pour ceux qui sont salariés, oui, salariés d'envoyer des messages partout, on vous connaît, et puis, pour ceux qui travaillent à leur compte, arrêtez aussi, et c'est que pour ça, ouais, sentimentalement, c'est ça, souvent, hein, ils ne vous ont rien volé, c'est vos mecs et vos nanas qui viennent les brancher, c'est votre faute, dites aux gens que vous harcelez ces hommes et ces femmes, ouais, avec des faux profils, ouais, mon dieu, quelle honte, et dire que des gens comme ça, ils marchent dans la rue tous les jours, dire que des fois, c'est même vos voisins, si, ou tes copains et tes copines, vous n'avez pas honte, mon dieu, dites à des hommes et des femmes, ce que vous faites, que vous les harcelez, hein, avec des faux comptes, mais si, sur les réseaux, dites-le, dites aussi que, que vous envoyez des messages dans les entreprises à tout le monde, pour qu'on les mette au chômage, qu'on les vire, dites-le, et pour ceux qui travaillent à leur compte, ben, allez, dites, hein, dites, ce que vous leur faites, hein, que soi-disant, ces nanas ou ces mecs, oui, c'est eux qu'on devrait, non, 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 c'est pas vrai, dites-le, hein, et que vous voulez qu'ils se retrouvent SDF à la rue, hein, qu'ils aient plus, aucune clientèle, dites-le, tout ça pour des histoires de baises et de cul, dites-le, dites-le, dites que vos mecs, ils vous aiment plus, vos nanas, et laissez les gens tranquilles, et débrouillez-vous tous les deux, parce que tous les deux, quand je dis tous les deux, si vous saviez, sur le, oui, combien dans domicile, dans de, oh, putain, combien de français, mais pas que des français, hein, vas-y, laissez-les tranquilles, là, vous avez pas honte, de vouloir qu'on les vire au travail, vous avez pas honte, aussi, pour ceux qui ont des entreprises, à deux, famille, à l'oukoua, qu'ils aient plus de clientèle, et qu'ils se retrouvent SDF, vous avez pas honte, vous dormez bien la nuit, hein, alors vous avez de la chance, que eux, ils vous souhaitent pas autant de mal, que vous leur souhaitez, surtout, quand on regarde bien, la vérité, tout est de votre faute, parce que dès qu'on sent, qu'on ait plus aimé, on parle à son mec, ou à sa nana, on attend pas, que le pire cauchemar arrive, c'est à dire quoi, qu'on rencontre quelqu'un d'autre, donc tout est votre faute, arrêtez, là où ils le disent, et qu'après, vous vous vagez sur les célibataires, qui se retrouvent SDF en fait, c'est ça, alors que tout est votre faute, depuis le début, mais bien entendu, bon, même si vous parlez à vos mecs, ou vos nanas, c'est séparation, mais au moins, ça évite, de se vinger, sur les mecs ou les nanas, qui sont avec vos mecs, ou vos nanas, espèce de lâche, que vous êtes, vous assumez pas, arrêtez, de vous emprendre, à des personnes, innocentes, qui vont faire, les dommages collatéraux, parce que dans votre couple, vous arrivez pas à parler, et à dire oui, oui, c'est bon, sérieux, et que le procès, vous le faites à qui en vérité, à ces pauvres mecs, et ces pauvres nanas, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont pour rien, mon dieu, c'est lamentable, d'avoir un tel état d'esprit, putain, on est quand même en 2022, de deux, elle est où la solidarité, entre femmes, il y en a pas, et puis, que ça soit, des mecs, ou des nanas, vous avez qu'à parler, plus clairement, c'est votre faute, mais bon, je vous a l'air, qu'ils sauraient réchanger, non, non, parce que vous seriez séparés, quand même, vous séparer quand même, tous ces couples là, ils sont pas faits pour Dieu, c'est pas pour la vie, donc de toute façon, c'est pas les fautes, ah non, c'est pas leur faute, parce que même si par exemple, ça a fini, ils sont amoureux déjà, ah écoutez, il y en a, ça a été des coups de foudre, donc de toute façon, ils les auraient retrouvés plus tard, après les séparations, donc ils auraient réchangé, ça aurait été le même mec, ou la même nana, c'est, mais, c'est votre faute, parce que, déjà, on se présente polluement, oui, bonjour, sans les griffer, les agresser, les insulter, déconcer, et ça s'arrête de suite, ah si, mais non, ils font jamais ça, donc c'est votre faute, ah si, et vous savez, que ça soit, sur la justice, oui, divine, ou procédure, oui, procès, ah dans les deux cas, vous faites fracasser, donc, s'il n'y a pas à débattre, c'est votre faute, c'est votre faute, c'est tout, et en plus, vous montez ces, oui, vous montez les gens, contre ces pauvres femmes, ou hommes, mais si, ah si, on sait très bien, c'est votre faute, et tous ceux et celles, qui sont d'accord, avec cet état d'esprit, tous ceux et celles, qui soutiennent, la démarche, de ce genre d'hommes, et de femmes, ben, vous êtes aussi coupables, que ce genre d'hommes, et de femmes, alors attention, parce que même, il y en a, qui ont, oui, d'autres profils, parce que ça ingrène, et qui harcèlent, ce genre de célibataires, hommes et femmes, et que, attention, sur la justice, oui, sur notre, oui, le territoire, la vraie justice, vous payez vous aussi, en oseille, et, là où, c'est la même chose, ah mais, c'est, on n'harcèle pas, les gens, c'est pas, non, non, surtout, que c'est toujours, la faute, du mec, ou de la nana, qui est avec, ne parlez pas, vous dites rien, d'accord, dans l'espoir, on ne sait jamais, mon dieu, que ça s'arrête, entre ce genre d'hommes, mais non, mais non, écoutez, pourquoi, parce que, ça doit s'arrêter, entre ce mec, ces mecs, et ces nanas, leur, 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 comment j'ai, leur histoire, est finie, et que, ils devaient arriver, pour finir, leur vie ensemble, un autre gars, et une autre nénate, donc, même si, tu aurais parlé, très clairement, que vous parlez, très clairement, aux hommes, et aux femmes, qui vous auraient dit, pas de soucis, moi, j'étais pas au courant, mais clairement, ça serait arrêté, mais, par la suite, vous auriez, quand même eu, une séparation, et il y aura, des séparations, malgré tout, ah, si, et en plus, vous faites, du harcèlement, à ces mecs, et ces nanas, à tes, ah non, mais si, et que, tous ceux, qui soutiennent, la démarche, qui ont fait, ou qui font du harcèlement, vous aussi, vous êtes, ah, mais si, devant un tribunal, vous donnez, c'est sûr, que vous demandez, vous, ah ben si, s'ils vous trouvent, ah ben, ils vous font convoquer, ah si, ils vous posent des questions, vous êtes autant coupables, que les autres, et que, vous pouvez leur donner, je sais pas combien de pognons, selon combien ils sont, ceux, par exemple, qui, qui harcèlent, ces pauvres gars, et nanas, mais vous aussi, et ainsi que, ah ben, le copain, ou la copine du mec, et que ça soit, que c'est, ah si, peu importe, ah si, et autant, ils deviennent mille honneurs, mais eux, ils s'en foutent du pognon, c'est pas ça, qui compte pour eux, non, non, c'est pas ça, ils sont pas sur le matériel, non, d'ailleurs, bien souvent, ils les traitent, d'opportunistes, qu'ils aiment l'argent, que c'est des profiteurs, dans tous les domaines de vie, ah, alors là, j'aimerais bien voir ça, parce que ce genre de mec, et de nanas, déjà, a fait, a eu plusieurs logements, à des ménages, oui, oui, à chaque fois, on me fasse, ah ben, vous savez, qu'on se fait toujours critiquer, par de la merde, et que, ce genre de pauvres victimes, hommes, femmes, célibataires, a laissé, plusieurs fois, des logements, des meubles, oh là là, puis, de l'argent, s'en foutent, ce genre de mec ou de nanas, tu les re, ah non, c'est la tempête, tu les retiens pas, d'ailleurs, ceux-là, ils n'hésiteront pas à poser les questions, si, si, par exemple, leur mec ou leur nana, ils le sentent, et ceux-là, ils vont dire, dis-moi, voilà, il faut que je te parle, j'ai l'impression que ça va plus entre nous, ils vont se séparer, mais pas avec ce genre de mec ou de nanas en face, là, comme ça, jamais de la vie, je comprends, et d'ailleurs, ces pauvres victimes, eux, quand ils n'aiment plus quelqu'un, ils ne vont pas hésiter une seule seconde, à dire à leur mec ou leur nana, écoute, tout est fini entre nous, qu'ils vivent ensemble ou pas ensemble, qu'ils soient mariés ou pas mariés, ah ben, ils ne sont pas comme vous, ils s'en foutent, puisque, eux, ils veulent reprendre leur liberté, puisqu'ils ne ressentent plus de l'amour pour des mecs ou des nanas, et peu importe s'ils vivent ensemble ou pas ensemble, eux, ils ne sont pas matérialistes comme vous, est-ce que vous comprenez la différence entre ces hommes et ces femmes, et puis la différence entre les autres, ah ben ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce et puis une autre, que les pauvres, eux, tu peux leur donner ce que tu veux, s'ils ne t'aiment plus, ils ne t'aiment plus, ils sentent bon, ils ne restent pas, tu comprends, mais c'est pareil de l'autre côté, si par exemple, ils sont avec un mec ou une nana, et qu'ils sentent qu'il n'y a plus l'amour, ben ils leur lâchent, en fait, ils leur donnent leur liberté, puis on n'appartient à personne, il faut le savoir en plus, ah ouais, ils ne sont pas comme vous, vous comprenez, ah oui, c'est toute la différence de certains hommes et femmes, vous comprenez, ah ben oui, et que tout est votre faute, ah, c'est-à-dire, et eux, ce qui leur importe le plus, on va dire, c'est le blanchiment quand même, le blanchiment, parce qu'il y en a, vous les avez salis, salis, humiliés, humiliés, harcèlement, oh que si harcèlement, ouais ouais, avec tous ceux qui étaient d'accord avec ce genre de vermine, de mec ou de nana, eux, ils veulent juste un blanchiment, vous savez ce que c'est un blanchiment ? c'est-à-dire, ben dire des vérités, dire que c'était des vengeances, ah oui, parce que vos mecs ou vos nanas, ne vous voulez plus, ah ouais, ah ouais, ah, c'est tout, c'est-à-dire dire les vérités, dire que, que, vous avez atteint du retard, et que de suite, quand vous saviez, ben il fallait faire le nécessaire, c'est tout, ok, ben ouais, dire aussi que vous avez essayé, mais ils ont incompris, certains, parce que franchement, vous êtes tellement des googol, de la façon dont vous essayez de faire comprendre, à des mecs et des nanas, que vous êtes ensemble, ils ont incompris, ils ne comprennent rien, avec des faux profils, des fausses identités, et que ce n'est pas comme ça qu'on agit, quand même, quand on est des vraies femmes, ou des vrais mecs, mon dieu, vous aviez peur de quoi, qu'ils vous mettent des coups de tête, ou quoi, puisque après, c'est vrai que de base, vous étiez en droit, d'avoir des explications, parce que bon, c'est sûr qu'on ne comprend pas, quand ça nous tombe sur la tête, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais par contre, donnez vos réels, mais présentez-vous, donnez vos véritables identités, puisque c'est vrai, que vous êtes en droit, de poser des questions, c'est vrai que vous êtes en droit, de vouloir que ça s'arrête, avec ces mecs et ces nanas, mais, il faut le faire de façon, correcte, et présentable, c'est tout, et que eux, ils arrêtent, mais si, d'ailleurs, il y en a, putain, vous êtes allés tellement loués, mais tout est de votre faute, c'est des victimes, de vous, de vous, de vous, ils sont victimes de vous, et vos mecs et vos nanas, sont victimes de vous aussi, mais si, mais si, puisqu'ils avaient peur de vous, peur de vous dire qu'ils ne vous aimaient plus, peur de vous dire que, soit, ils voulaient arrêter sur les réseaux, ou alors, dans la vraie vie, peu importe l'évolution, y compris ceux qui étaient mariés, paxés, etc., avec ou sans enfants, donc, ben, en fait, vos mecs ou vos nanas, sont victimes de vous, et ont peur de vous, et, mais si, et puis en plus, ah si, et en plus, un, et deux, vous avez harcelé, ces pauvres mecs et nanas, donc, il y a deux victimes, en fait, deux victimes, c'est deux victimes, mais combien, combien il y a de deux victimes, dans toute la France, donc, vos mecs ou vos nanas, sont victimes de vous, oui, ils ont peur de vous, et, l'autre, qui arrive après, est victime aussi de vous, donc, si on regarde bien, deux victimes, dans toute, deux victimes, dans toute la France, mais combien de deux victimes, dans toute la France, combien tous les jours, il y a des hommes et des femmes, qui font ça, à des mecs et des nanas, et qui en plus, vos mecs et vos nanas, ont peur de vous, donc, combien tous les jours, il y a de victimes, honte à vous, et en plus, vous vous victimisez, vous jouez le rôle, de victime, alors que c'est vous, qui faites du harcèlement, à ces hommes et ces femmes, qui vous connaissent eux-mêmes pas, puisque vous ne vous présentez pas, puisque vous ne dites pas les vérités, hein, vous êtes des lâches, et que tout est votre faute, eux, ils y sont pour rien, ah ben non, et vous les harcelez, avec des faux comptes, vous, des fois, toute votre famille, et vos potes, vous n'avez pas honte, et que ceux-là, ils veulent juste la vérité, ah, juste la vérité, et rien que la vérité, et dire, ce que vous leur avez fait subir, honte à vous, 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 votre famille et vos potes, c'est scandaleux, et que si vous en êtes, vous en êtes aujourd'hui, tout est de votre faute, parce que dès qu'on sent que ça ne va pas, avec son mec, ou à sa nana, on pose les bonnes questions, on n'attend pas que ça arrive, jusqu'à preuve du contraire, mais ils font toujours ça, et après, ils harcèlent, oui, le nouveau mec, ou la nouvelle nana, qui n'est jamais au courant, parce que vous inquiétez pas, ils sont très prudents, vos mecs, ou vos nana, honte à vous, ah, et après, vous montez la terre entière, contre ces pauvres victimes, et vous dites que c'est eux les bourreaux, jamais, non, non, c'est vous les bourreaux, c'est vous qui les traumatisez, c'est vous qui leur pourrissez la vie, d'ailleurs, en général, leur vie change, à cause de qui, à cause de vous, à votre, à cause de vos familles, et à cause de vos putains de merde d'amis, qui croient vos belles merdes, vous avez des droits d'être, d'être strat d'esprit, au niveau d'analyser quand même les choses, et que ça coûte très cher, le harcèlement, croyez-moi, donc, tout est votre faute, les hommes et les femmes, qui attendent, oui, ils attendent, ils attendent, que, oui, que leur mec ou leur nana, ait quelqu'un, au lieu de leur parler, dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est votre faute, tout est votre faute, ah messieurs, arrêtez, tout est votre faute, et que, au niveau par exemple, de toutes les justices possibles et inimaginables, vous perdez, messieurs, vous perdez, ces gens-là, s'en foutent de la thune, croyez-moi, eux, ce qu'ils veulent, c'est les vérités, toute la vérité, et rien que la vérité, c'est tout, ils n'en ont rien à foutre, du reste, que même, je vous jure, vous leur, vous parlez vraiment, sans filtre, avec vos vrais profils, ils vont te dire, pas de problème, moi j'arrête de parler à ton mec ou à ta nana, mais, c'est eux, qui les harcèlent, à mériter, enfin, harceler, c'est un grand mot, c'est toujours eux, qui leur, oui, qui leur courent derrière, jamais l'inverse, croyez-moi, et que même, ils vous diront, ok, pas de soucis, je parlerai plus jamais, à ton mec ou à ta nana, ils le feront, si, parce que c'est des gens de parole, et ils ne veulent pas briser de ménage, croyez-moi, mais vous verrez, si vraiment, ils ne reviennent pas dans le futur, vous verrez, si vous, ah si, vous vous séparerez quand même, donc, ils y sont absolument pour rien, et, les seuls responsables, c'est vous, et uniquement vous, c'est tout, ah, c'est malheureux, messieurs, et que, ils reviennent toujours, vers ces mecs ou nana, que, ah si, que vous le vouliez ou pas, d'ailleurs, bien souvent, ils n'ont pas que les, c'est pas que sur les réseaux, ah, ben si, ils ont tout ce qu'il faut, croyez-moi, même davantage, cherchez mieux, mais, en aucun cas, c'est la faute des, ah, de ceux en face, c'est peu cher, ben, quelque part, ah ben, ils sont victimes, mais si, de, de du mec et de la nana, qui sont ensemble, ah ben si, hein, mais son mec ou sa nana, par exemple, ne prendra pas la défense, de ces pauvres victimes, mais non, mais non, parce qu'ils ont peur, peur de dire à leur mec, ou leur nana, oui, c'est moi, ah oui, tout est de ma faute, et tu t'en prends plein pot, donc, moi, je vous garantis, c'est pas la faute de ces pauvres nanas, ou de ces pauvres mecs, jamais, c'est horrible, et à cause de la nana ou du mec, oui, qui, qui attend, qui attend, qui attend qu'un jour, ah oui, son mec ou sa nana, il y a quelqu'un, et après, ça fait les choquer, ah ben si, les choquer, et que le mec, son mec ou sa nana, ma parole ne va pas te défendre, non, tu vas tout te mettre sur le dos, alors que son mec ou sa nana, c'est les vérités aussi, donc en fait, ces mecs et ces nanas peu chers, sont autant victimes, des deux, et même, des fois, tu le sais pas, pour prouver que, on t'aime pas, ils vont même t'harceler, lui et elle, alors attention, ça revient cher le harcèlement, et en réalité, c'est, oui, parce qu'ils ont peur de leur mec, ou de leur nana, et que si tous les deux, par exemple, ils ont une super taf, une putaine de baraque, je sais pas combien, un compte rempli de thunes, en plus, tu rajoutes, de la famille, des amis, ils se retrouvent tous à la rue SDF, alors que vous, vous avez rien fait, ben non, c'est pas votre faute, attention, et que vos mecs, et vos nanas, se caguent de vous, et c'est uniquement pour ça, croyez moi, et comment ils mentent, mon dieu, d'ailleurs, à un moment donné, tu vois, ce genre de mec, ou de nanas, est beaucoup moins présent, et attend par exemple, que son mec, ou sa nana, ne soit pas là, peu importe les schématiques, pour parler, ne serait-ce que 5 minutes, avec vous, mais ça continue, mais bien sûr, ah mais si, et que, si vous arrivez par surprise, ben vous verrez vos mecs, ou vos nanas, envoyer des messages, à ces pauvres victimes, ah mais si, c'est des victimes, ah mais si, c'est des victimes, c'est des victimes, c'est des victimes, ces mecs et nanas, mais bien sûr, mais vos mecs, et vos nanas, sont aussi, victimes de vous, mais ils ont peur de vous, et en aucun cas, c'est de l'amour, qui les fait rester, et que de toute façon, ils ne resteront pas avec vous, non, non, les relations vont s'arrêter, ah ben alors ça, c'est plus que sûr, sûr, moi je vous le dis, ça ne durera pas, qu'ils soient encore dans leur vie, ou pas, ah non, vous, ce n'est pas jusqu'à la mort, que l'un nous sépare, non, et qu'ils sont tous, très amoureux, soit du mec, ou de la nana, que vous harcelez tous, depuis, je ne sais pas pourquoi, parce que ça, on est tellement nombreux, mais si, mais si, après il y a des gens, tellement plus intelligents, que ce genre d'hommes et de femmes, mais si, qui se discutent, qui se séparent, peu importe les schématiques, sans faire des harcèlements, à des hommes et des femmes, mais bien entendu, heureusement, qu'il y a des gens, qui sont, comment dire, intelligents, mais je vous précise, ça revient très cher, le harcèlement, et que, si on fait les calculs, vu combien de personnes s'y mettent, vous pouvez vous retrouver, SDF, ah ben c'est, attention, arrêtez de les, arrêtez de les déranger, arrêtez de les harceler, ok, et essayez plus, de parler à vos mecs, ou vos nanas, c'est pas leur faute, non mais moi, je vous le dis, sérieux, vous connaissez pas vos mecs, ou vos nanas, mais sérieusement, vous les connaissez pas, non parce que eux, ils les connaissent pas vraiment, ils ont jamais vécu avec, mais bon, vous, ceux qui vivent avec ou pas, ils les connaissent plus quand même, non, et vous les croyez, sur parole, dans tout ce qu'ils disent, sur ces pauvres mecs, ou nanas en face, mon dieu, vous êtes naïfs, quand même, eux, ils y sont pour rien, absolument pour rien, d'ailleurs, ceux-là, si vous vous présentez, avec vos réels noms, prénoms, ils se feront un plaisir, de répondre, le plus honnêtement possible, à toutes vos interrogations, les plus folles, les plus fous, pas de problème, mais arrêtez de, arrêtez de vous en prendre à eux, ils y sont pour rien, c'est tout, alors c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal, quand tu t'aperçois, que ton mec ou ta nana, a quelqu'un d'autre, mais c'est votre faute, parce que dès que ça, on sent un truc, il faut en parler à son mec ou sa nana, et pas, boum, quand tu as un nouveau mec, une nouvelle nana, donc c'est votre faute, puis eux, ils s'en foutent de votre pognon, ah non, mais eux, ils ne veulent pas un euro, non, ils ne veulent même pas, non, ils ne veulent rien, eux, ils ne veulent pas de procès, ils ne veulent pas, non, non, eux, ils veulent, qu'on leur rétablisse leur vie normale, des vérités, et puis ils se feront un plaisir, de vous répondre à toutes vos questions, les plus dingues, ah si, pas de problème, mais c'est vraiment pas bien, c'est, c'est, et ça vous fait basculer, ces hommes et ces femmes, dans de mauvaises énergies, ah si, et mauvaises vibrations, c'est, et vous n'étiez pas comme ça avant, non, non, et, vous êtes en colère, ça on peut comprendre, vous êtes déçus, il y en avait même, qui connaissaient, les nanas, les nanas, et les mecs, à qui ils s'en prennent, certains dans la vraie vie, d'autres virtuels, d'autres ils ne se connaissent pas, mais ce n'est pas leur faute, non, et que vous leur avez fait vraiment du mal, et pour rien en fait, alors qu'il aurait été tellement simple, de parler à, non, ils auraient compris, ils auraient arrêté, ils ne savaient pas, arrêtez va, ils ne savaient pas que vous existiez, et vous leur avez fait, beaucoup de mal, pour rien, c'est tout, ce n'est pas bien, franchement, c'est moche, mais, vous ne finirez pas, non, non, c'est-à-dire, que ces hommes et ces femmes, là, qui en veulent, à la maîtresse ou la main, entre guillemets, que ce soit virtuel, ou en vrai, eh bien, vous ne finirez pas, avec votre mec, ou votre nana, même s'ils disent, bon, ok, moi, voilà, que vous expliquez et tout, non, vous vous séparerez quand même, vous ne finirez pas votre vie ensemble, ça, c'est sûr, je suis désolé, mais, eux, eux, déjà, ils aimeraient parler, à la vraie personne, et pas, à des fèques, c'est-à-dire, tous les mecs, et toutes les nanas, par exemple, qui vous cachez, et que vous leur faites du harcèlement, à ces victimes, eux, ils veulent vous parler, vraiment avec le vrai profil, et pas en hackers, c'est tout, ils ne vont pas vous frapper, ils ne vont pas vous en suivre, ils ne vous en veulent même pas, mais non, ils comprennent, parce que, dans l'université, ils auraient réagi de la même façon que vous, mais, vous n'avez pas fait les choses comme il fallait, c'est tout, c'est tout, donc, c'est tout, après, eux, ils sont ouverts à la discussion, sans méchanceté, sans colère, et tout, il n'y a pas de problème, d'ailleurs, ils sont prêts même à s'effacer, mais vous ne resterez pas avec vos mecs et vos nanas, non, c'est sûr, il y a des séparations qui arriveront, et, moi, ces genres d'hommes et de femmes, là, que vous harcelez, ah ben, ils finiront avec, oui, et plus tard, vos mecs ou vos nanas, ah non, vous ne restez pas ensemble, même s'ils vous disent, allez, c'est bon, je suis désolé, moi, je ne savais pas, ah non, vous resterez, non, pas, mais quand même, et que plus tard, vous vous apercevrez, que tout ce que vous avez fait, n'a servi absolument à rien, non, donc, même s'ils s'effacent, parce qu'ils peuvent très bien comprendre tout ça, mais ils ne comprennent rien, ah non, cette haine, cette méchanceté, de femme à femme, ou de mec à mec, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, vous êtes des humains, vous n'êtes pas des bêtes, des chiens, non, et il y a autant de mecs et de nanas qui font ça, et ce n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il faut bien parler, il faut se respecter, vous présenter, bonjour, je suis le copain, ou la copine de ma chaîne, ou bonjour, je suis la femme de monsieur ou de madame, et vous parlez gentiment, ce n'est pas la peine de vous cracher dessus, et ils s'effaceront, il n'y a pas de problème, par contre, vous ne serez quand même pas avec votre mec ou votre nana dans le futur, donc, ça servira de toutes les façons, non, parce qu'ils vous impuissent, ils sont amoureux, non, non, mais même, même si par exemple, ils n'auraient pas rencontré ce mec ou cette nana, dans plein de régions françaises, ils auraient rencontré un autre mec, putain, ah, si, ah oui, donc, ah oui, je vois, donc, ce n'est pas leur faute, non, ah non, ah mais si, c'est le destin, vous savez que le destin, c'est le destin, et que voilà, donc, ça aurait été notre mec ou notre nana, ah si, ah si, donc, voilà, quand c'est écrit, c'est écrit, mais, ou, c'est la faute, de ces mecs ou nana qui harcèlent, l'amant ou la maîtresse, ou c'est leur faute, ah ça, alors ça, c'est que dès qu'ils ont senti que leur mec ou leur nana ne les aimait plus, ils auraient dû de suite en parler et se séparer, et il n'y aurait pas, il n'y aurait pas ce genre de choses, c'est leur faute, ah si, la conclusion est que c'est leur faute, la peur d'entendre les vérités et la séparation, avec, peu importe les schématiques, mais c'est, mais c'est, parce qu'ils veulent vous quitter, et ce n'est pas d'aujourd'hui pour certains, donc tout est de votre faute, et en plus, vous harcelez des hommes et des femmes qui n'y sont absolument pour rien, et même, dans certaines régions, de notre pays, vous avez demandé à vos mecs et à vos nanas, oui, de leur prouver, que, ils n'en avaient rien à foutre de, oui, des mecs et des nanas, et ils les ont harcelés au haussier, alors imaginez, donc vous êtes double fois, putain, horrible, sans parler, des potes, oh la 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 la, si vous savez, ce qui vous attend, si vous savez, si vous savez, vous savez comment vous, ça coûte cher tout ça, si, et c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, Alors, j'ai du mal à vous expliquer comment ça va se passer. Mais il va se passer un truc. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'on ne harcèle pas les gens. Et là, il y aura un dépôt de plainte. Il va y avoir un dépôt de plainte. Je vous prédile. Contre ce genre de mec ou de nana qui harcèle. Oh, mes femmes. Parce que genre, c'est les triangulaires et tout. Et alors là. Il va y avoir un dépôt de plainte. Et alors là. C'est foutu pour vous. Alors que c'est tellement simple de s'expliquer tranquillement. Sans agresser les gens. Eux, ils accepteront de tout arrêter. Mais par contre, vous. Il faut dire des vérités. Ah ben, il faut les blanchir ces gens-là. Puisque tout est... Ah si, tout devait être forte. Parce que si vous n'attendiez pas que vos mecs ou vos nanas et quelqu'un d'autre, ça n'arriverait pas. Ils ont peur de vous. Donc, c'est votre faute. Tout est de votre faute. D'ailleurs. Posez-leur la question. Sans crier. Mais ils ont peur de vous. Mais sur le bon Dieu. Tous ces mecs et ces nanas. S'ils étaient sûrs que... Vous les laissiez partir. Faire ce qu'ils veulent. Oh mon Dieu. Comme des gens, vous savez, civilisés. Ma parole. Tous ces mecs et ces nanas. Ils vous quittent. Ah mais si. Sûr. Et si vous ne me croyez pas. Faites une simulation. Et vous verrez. Oui. D'être... C'est-à-dire... Bon, écoute. Je suis d'accord. Vas-y. Va-t'en. Et vous laissez partir votre mec et votre nana. Mais sans comme faire comme vous faites toujours. Et vous allez voir si... Ah, ils ne vont pas partir. Ou inversement. Ah ben, vous verrez. Il faut jouer le jeu. Ah, c'est tous. Ils veulent tout ça. Il y en a combien ? Oh là là, mon Dieu. Il y en a, ils sont... Vous savez, il y en a, ils sont tellement naïfs. Ils ne veulent plus. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Voilà. De leur mec ou de leur nana. Peu importe les schématiques. Il y en a. Alors après, il y en a, ils sont super heureux. J'en ai parlé au début. Et ça va continuer. Prêtas les autres. Ah, vous savez, on est tellement nombreux en France. Ben, essayez. De dire, bon, à vos mecs et vos nanas. Bon, ok. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Bon, ben, je suis d'accord pour qu'on se sépare. Et vous laissez tout. Ah oui. Mais allez jusqu'au bout. Et vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer. Pour beaucoup d'entre vous. Ah, ben, essayez. Vous verrez bien. Je vous le dis. Ils ne veulent plus rester. Avec vous. En tout cas, dans certains. Dans certaines régions. Ah, ben, si. Ah. Il y en a. Si, par exemple, vous leur dites. Bon, ok. Je suis d'accord pour tout. Machin. Mais dis où vous allez voir. Mais ils vont douter. Ils vont dire. Ah, non. Ce n'est pas possible. Tu as changé la vie. Tu es vraiment d'accord pour qu'on se sépare. À l'amiable. Blah, 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 blah. Ils vont avoir du mal à vous croire. Donc, il va falloir vraiment jouer le jeu à fond. Souriez. Oui. Non. Oui, gentil. Vous allez voir. Mais si. Et là, il y a autant de mecs que de nanas qui veulent ça. Vous allez voir. Mais il faut vraiment être très bon comédien. Ben, vous verrez. S'ils ne vont pas dire. Ok. D'accord. Bon, ben. Parce qu'après, il y a ceux qui sont. Qui vivent ensemble. Pas ensemble. Après, mais idem. Vous avez ceux qui ont des enfants. Pas des enfants. Ben, si. On est nombreux. Après, vous avez ceux qui sont mariés. Pas mariés. Ceux qui sont sous location. Propriétaires. Ben, vous allez voir. Et tous veulent la même chose. Ah, ben, si. Pour beaucoup. Ah, puis, vous le savez quand même. Parce que ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis avec tous ces couples. Ou ceux. Bon, il y a tellement de mecs. Vous verrez. Donc, ben, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, à très vite. Bye, bye.